Salut les terriens, je suis Fred Preclou, chiropracteur depuis 1986. Vous êtes bien sur Chirogym, la chaîne de celles et ceux qui veulent prendre en main leur santé et leur vie. Aujourd'hui, on va faire un mouvement de postural, on va dire, mais qui se fait tranquillement dans son lit. Il fait donc partie, il va être dans la liste des bed stretch sur les playlists. Et c'est une posture que vous allez pouvoir prendre pour corriger, vous savez, les fameuses épaules en avant. On a tous un téléphone portable, on a tous des ordinateurs, on a tous des tablettes qui font que nos épaules ont tendance à partir en avant. Et bien, il va falloir compenser si l'on veut garder la tête sur les épaules, si l'on veut garder un torse bien ouvert, si l'on veut garder les fameuses courbes de notre colonne intérale, les courbes de l'évolution humaine. Voilà. Alors, je vous montre tout de suite. On va imaginer que ce banc est un lit. Et j'ai amené un oreiller, comme vous le voyez, on va utiliser l'oreiller qui va nous permettre d'ouvrir les épaules. Alors, pour ma part, j'utilise un petit rondin qui permet de maintenir la courbe cervicale pour tous les gens qui ont des problèmes de cervicale. Comme c'est le cas de bon nombre de gens qui commencent à pratiquer le judo, ou des rugbyman, ou des gens qui ont pris des chocs, des ballons dans la tête, etc. Un oreiller sous les cervicales. Et vous prenez un oreiller bien gonflé, bien confortable, celui-ci étant plus volumineux. C'est pour le côté confortable, pour le côté nidouillet. Alors, je vais placer mon oreiller ici, qui va se placer sous la nuque, et l'autre pour la tête. Voilà. Comme ceci. Je décolle le bassin, je redescends un petit peu mon bassin de façon à tractionner la colonne lombaire. Et je vais placer mes mains ouvertes, comme ceci, sous l'oreiller. Mes mains ne se croisent pas. Par contre, l'extrémité de mes doigts se trouve sous l'oreiller. Et avec le poids de la tête, vous voyez, ça comprime et ça a tendance à ouvrir les épaules. Dans une direction tout à fait favorable au redressement de ces fameuses épaules. C'est quelque chose qui peut se faire tous les soirs, au moment du coucher, avant de s'endormir. Il m'arrive même quelques fois de m'endormir dans cette position. Alors, je vous avais également montré la position de la grenouille. Si vous regardez un petit peu dans les playlists, vous trouvez la position de la grenouille. Donc, c'est ça la grenouille, comme ceci, avec les mains ouvertes comme ça. Eh bien, l'exercice de l'oreiller m'est venu très naturellement, vous voyez, suite à la posture de la grenouille. C'est donc, vous voyez, une création toute simple. Mais, depuis quelques mois, donc je l'ai montré à des quelques dizaines de personnes, bien sûr. Et les gens me disent, waouh, c'est super, c'est formidable, ça permet effectivement d'ouvrir les épaules. Ils voient des résultats assez spectaculaires pour un effort qui, somme toute, est assez limité. Voilà, il suffit juste d'y penser. Il suffit juste, au moment de se mettre au lit, de se mettre dans cette posture-là. Et ça va contribuer, donc, à l'ouverture de la cage thoracique, à l'ouverture des épaules. Donc, n'hésitez pas à vous mettre dans la posture que l'on vient de voir grâce à votre oreiller. Par contre, le volume de l'oreiller est important. Il faut que ce soit un volume assez important, c'est-à-dire quelque chose d'assez souple, d'assez flexible et qui calme vraiment bien les mains. Si votre oreiller est trop léger, ça ne va pas avoir cet effet d'écrasement des mains. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à liker, pensez à partager, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'aller sur les playlists. Donc, les playlists vont vous permettre de trouver les exercices qui vont vous faire du bien, qui vont vous permettre de retrouver toute votre souplesse, votre flexibilité, votre mobilité. Le mouvement, c'est la vie. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt, bien sûr, pour une nouvelle vidéo.